et salut à toi petit tubercule cette semaine on va amputer de la tomate et puis petit tubercule parce que ça fait quand même un moment qu'on se connaît et qu'il est temps de se trouver les petits noms voilà donc cette semaine ce sera petit tubercule on verra ça changera peut-être dans les semaines à venir on verra ça au feeling allez opération amputation des tomates donc le but c'est de passer de ça à ça buissonnant avec des feuilles qui touchent le sol à deux tiges et des feuilles qui touchent plus trop le sol avant après avant après avant après bon allez je te montre comment on fait ça alors voilà le but c'est de prendre ce petit ce petit plan et lui redonner un petit peu une forme parce que là ça part un peu dans tous les sens donc on va déjà retirer les gourmands hop ça c'est un gourmand hop là il y en a un petit et voilà je l'avais déjà fait ensuite on va retirer tout ce qui part du pied là là il ya une branche qui part du pied on l'avait et ensuite on va virer tout ce qui a tout ce qui a sur le bas c'est un autre gourmand donc là on va regarder un petit peu hop ce qui va pas là elle elle touche le sol donc on enlève elle ici aussi elle touche le sol donc on enlève hop là c'est pareil ça touche le sol celle ci aussi celle ci va finir par y aller et voilà donc on se retrouve avec un pied de tomate sur deux deux tiges donc là maintenant c'est à voir est ce que je garde qu'une seule tige où est ce que j'en prends deux celle ci n'y a pas de fleurs là il ya une fleur tout 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 que faire que faire allez on ampute sévère hop là et voilà et comme ça je peux le guider là dessus sans aucun souci hop et voilà et donc je vais avoir des tomates ici des petites tomates là hop là ça commence à se former et eh bien une tomate ici enfin tout cas il ya une fleur hop là il ya un gourmand qu'on retire ok ok voilà et donc le pied de tomate là il est plutôt pas trop mal et donc voilà le pied de tomate taillé bien comme vous le voyez il ya des petites tomates qui arrivent ça doit être des andines celle ci voilà et il faut faire ça avec tous les pieds de tomate donc là on est sur le fond du potager et c'est vrai que ces tomates là elles sont pas elles sont pas très grandes elles sont pas très grand donc je vais juste retirer les gourmands et des branches les plus basses qui touchent le sol voilà celle ci on peut la retirer allez hop il faut faire attention de pas trop trop en retirer non plus puisqu'il faut que eh bien il faut que la photosynthèse se fasse donc là et les petites fleurs normalement ici c'est les tétons de vénus hop on passe à la suivante même opération hop on enlève ce qui est dans le bas hop on regarde il n'y a pas de gourmand et voilà hop et il faut que je vienne tutorier un petit peu tout ça bon je vais pas tout voulait faire voir hop juste ici et ouais petite tomate qui arrive précoce de quimper celle ci précoce de quimper qui est dans le lison c'est infernal le lison hop ici un gourmand un gourmand ici hop toi on t'enlève parce que tu vas toucher le sol hop toi t'es bas hop toi tu touches le sol aussi hop toi ça va et voilà c'est fait c'est fait voilà là bas bon finalement je voulais fait pas tout de voir mais presque hop hop ici il ya juste celle ci un gourmand ici et on est bon alors qu'est cela aussi hop voilà ok et puis là c'est pareil et petite tomate qui arrive bon ben parfait hop l'autre là bas elle a pas de gourmand et il n'y a rien qui touche le sol donc là on est bon celle ci est ce qu'on a fait hop hop si on vient juste les gourmands hop il y a des petits trucs qui sont en bas et eh bien c'est tout pour celle ci voilà hop et là ça ça va donner une tomate et ben voilà donc on est bien d'accord mon petit tubercule que les tomates tu les tailles si tu veux dans la nature les tomates sauvages sont d'énormes buissons et nous on les conduit pour plus de facilité sur une voire deux tiges concrètement si tu n'as pas envie de les tailler tu les tailles pas ça va juste faire des gros gros buissons et a priori ça va te donner des plus petits fruits mais en plus grande quantité si tu les tailles ça va te donner des plus gros fruits en plus petite quantité donc en gros au niveau de la récolte tu seras à peu près sur le même poids donc il n'y a aucun problème tu fais comme tu le sens sur ce point là si tu décides de tailler tes tomates fais gaffe ne fais pas ça quand il va pleuvoir quand il fait humide le soir fait ça quand il va y avoir une bonne plage de sécheresse derrière de temps sec en tout cas ça cicatrise assez vite les tomates mais il faut faire attention parce que la taille peut engendrer des maladies ce qu'on fait quand même des plaies sur les pieds de tomates donc genre fais pas ça à l'arrache vite fait avant un orage ça c'est pas bon fait ça au moins une dizaine d'heures avant des pluies et si tu peux faire ça 5 6 jours avant les prochaines pluies c'est encore mieux voilà maintenant qu'on a vu la taille des tomates on va faire des nouveaux semis tu vas voir j'ai un plat rempli de graines je vais te voir ce qu'on va en faire bon eh ben ce que j'avais prévu ne va pas se mettre en place on ne va pas faire la suite de cette vidéo voilà effectivement je me suis un petit peu blessé petit passage aux urgences de point de suture et deux semaines sans pouvoir trop me servir de ce doigt donc vous imaginez bien que pour passer la grelinette le croc etc c'est pas pratique donc eh ben la vidéo va s'arrêter ici la semaine prochaine on fera une vidéo bilan de milieu d'année comme ça ça me laisse le temps de me remettre et puis eh ben on repartira sur ce que j'avais prévu d'ici deux semaines voilà donc continuez à vous abonner n'oubliez pas que l'objectif est de 1000 abonnés à la fin de l'année et ben voilà je vais pas vous tenir plus longtemps on a eu un gros orage hier ça a pas fait de dégâts dans le potager a priori et ça a bien 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 mouillé donc ça c'est cool la semaine prochaine avec le bilan je vous mettrai des images du potager voilà donc sur ce à la semaine prochaine amusez vous bien n'oubliez pas que pour bien pousser il faut savoir se planter allez à la semaine prochaine ciao